Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire ensemble le prochain signe astrologique du mois de juillet 2022. Donc nous serons avec les lions ascendants et signes lunaires en lion. On va voir ce qui va se passer dans votre mois de juillet. Donc on va commencer par une carte, par une première énergie pour voir un petit peu l'ambiance de votre mois et ensuite on ira voir les différents messages qui ressortent pour vous. Alors pour les lions, nous avons l'as des cœurs qui nous parle d'amour. Donc c'est un mois qui va être rempli d'amour, rempli de connexions au niveau émotionnel. On nous parle effectivement de sentiments qui sont présents. On nous parle de l'amour que vous partagez mais aussi de l'amour que vous recevez. Donc il y a un réel épanouissement sur le plan émotionnel pour vous. Donc ça c'est ce qui ressort avec cette carte. Alors on va continuer, on va voir au niveau des énergies ce qui se passe. Pour vous les lions, alors quels sont les messages ? À la coupe, nous avons l'avion et nous avons la pause. Alors peut-être un voyage, un déplacement. En tout cas, il y a un temps de pause qui va être important pour vous. À travers un voyage, du mouvement qui va arriver vers vous. Vous allez pouvoir prendre le temps de la réflexion, peut-être faire une pause, vous libérer de certaines choses. Et l'avion représente aussi le mouvement, la rapidité. Donc il y a quelque chose qui s'accélère au niveau des énergies. Et peut-être on vous invite à prendre une pause, à prendre du temps rien que pour vous. Alors on va voir un petit peu tout ça. Donc quels sont les messages pour les lions ? Alors au dos du jeu, nous avons le téléphone. Donc il y a possiblement un coup de fil, un appel qui va arriver vers vous. On voit une période d'abondance. On voit que vous avez la possibilité de faire le point. C'est beaucoup ce que je ressens pour vous les lions. Vous faites le point sur une situation, vous réfléchissez. Peut-être que vous vous interrogez intérieurement. Et on a ce coup de téléphone. Donc il y a quelque chose qui va vous apporter des informations. Donc principalement un coup de fil, un appel qui vient vers vous. Alors nous avons la carte du chemin. On a la guitare. On a le serpent. On a la tente. On a le trèfle. On a le coffre. On a l'amitié. La femme. On a le surmenage. Et on a une proposition. Alors ici on a un chemin, une direction qui va se présenter à vous. Notamment par rapport à un don, par rapport à quelque chose d'artistique. Donc on peut nous parler de choix dans un projet. Quelque chose que vous allez mettre en place qui est en lien avec un art. On vous dit prudence parce qu'il est possible qu'il y ait de la jalousie autour de vous. Donc certaines énergies négatives concernant ce projet. On voit que vous avez beaucoup attendu pour pouvoir prendre cette décision. On nous parle aussi de chance. On nous parle d'opportunité. On a le coffre qui représente également quelque chose de précieux. Quelque chose qui va être positif pour vous et qui va amener du changement. On a aussi une notion de complicité et d'amitié. Alors on a la femme qui ressort ici. Ça peut être vous si vous êtes une femme. Mais ça peut aussi nous parler de complicité avec une femme. Donc de partage. Vraiment d'une amitié très forte que vous allez ressentir. On a le surmenage. Donc on vous invite à prendre le temps au niveau des énergies. A ne pas vous surmener. A ne pas vous surcharger aussi intérieurement. Et on a de nouvelles possibilités qui se présentent à vous. On nous parle de propositions. On nous parle aussi d'une ouverture qui va être très positive pour vous. Donc j'ai l'impression que c'est quand même un mois de chance. C'est un mois où on vous dit que l'attente a porté ses fruits. Et que grâce à ça, vous allez pouvoir prendre une direction. notamment par rapport à une passion, par rapport à quelque chose qui est un art, quelque chose qui amène de nouvelles énergies dans vos projets. Vous allez vous sentir très inspiré. Vous allez aussi peut-être vous intéresser à de nouvelles choses. Et on a cette notion d'inattendu. On a cette notion pour vous de pouvoir saisir votre chance et amener de nouvelles possibilités. Alors dans ce que je ressens aussi, il peut y avoir quelqu'un qui vient vers vous. Il y a une notion de complicité avec une personne. On a beaucoup de partage. D'ailleurs, ça nous confirme ceci. On a l'amour avec l'as des cœurs. Donc on peut nous parler d'un rapprochement avec une personne avec qui il y a déjà une complicité. Il y a déjà une forte connexion qui est présente. Et avec cette personne, on nous parle aussi de nouvelles possibilités qui vont se présenter à vous. Donc, il y a quand même ici de belles choses qui se passent dans vos énergies. Alors, on va voir sur la carte de la vipère. Donc, c'est la seule énergie qui est vraiment un petit peu négative dans ce qui ressort, à part le surmenage. On va recouvrir. On va recouvrir certaines cartes pour avoir des informations. Sur la vipère, on a la carte des chemins. Donc, il y a plusieurs voies devant vous dont vous allez pouvoir contourner quelque chose qui pourrait sembler négatif. En tout cas, s'il y a de la jalousie, s'il y a quelque chose qui vous bloque, on voit qu'il y a une nouvelle direction. Il y a même plusieurs possibilités qui se présentent à vous. Donc, vous avez plusieurs voies possibles. Il est question aussi de faire un choix pour se libérer d'énergie négative. C'est peut-être des énergies qui sont présentes depuis longtemps dans vos projets. Et on voit que par rapport à ça, vous allez prendre des décisions. On a le surmenage et on a la personne mûre. Alors, ici, on nous parle de maturité par rapport à l'énergie dépensée. Donc, vous avez peut-être beaucoup d'énergie qui ont été accumulées. Et par rapport à ça, on voit que vous allez faire les choses avec sagesse. On voit que vous allez faire preuve de maturité. Et on nous indique également qu'il y a une personne avec qui vous allez avoir beaucoup de complicité, qui peut être un parent. Donc, ça peut représenter un parent. Ça peut représenter aussi une personne plus âgée que vous. Mais on a une notion de maturité, de sagesse dans vos projets. Et sur l'énergie de la consultante, on a la ligne. Donc, on voit quelque chose qui avance. Ça peut être en lien avec une femme. On a quelque chose qui évolue petit à petit. Mais on nous parle également de continuité. On nous parle de quelque chose qui reprend son cours pour vous si vous êtes une femme ou par rapport à une femme. Il y a peut-être eu des conflits avec une personne dans la période du printemps. On voit que vous êtes beaucoup interrogé intérieurement. Donc, ça, c'est ce qui ressort par rapport à vos énergies. Alors, on va continuer. On va voir avec le tarot. Qu'est-ce qui ressort pour vous ? Donc, quels sont les messages pour les lions, pour le mois... Oups, là, je recommence pour le mois de juillet. Qu'est-ce qui se passe pour les lions ? Il y a cette carte qui a voulu se retourner. On nous parle de construction. Le 4 de bâton, c'est le fait de... c'est un petit peu comme la construction d'une maison. Donc, ici, il y a vraiment une stabilité. Il y a vraiment des projets qui sont en train de se construire, qui sont en train de s'ancrer pour vous. Alors, on va voir un petit peu tout ça. Alors, à la coupe, nous avons le 3 d'épée et on a le pape. Alors, ici, on nous indique qu'il y a quelque chose qui vous a éveillé au niveau spirituel. Il y a eu peut-être une épreuve, quelque chose de douloureux. Et on voit vraiment avec la carte du pape que vous êtes guidé. Vous avez des messages qui sont très forts. Au niveau de votre connexion à vos guides, à l'univers, il y a vraiment le fait d'être porté, le fait de se sentir connecté. Mais vous pouvez aussi trouver un mentor, une personne qui vous conseille, une personne qui est sur votre chemin, qui va vous aider à vous libérer d'une épreuve, à vous libérer peut-être d'un fardeau. En tout cas, ça peut être quelque chose qui a été douloureux sur le plan émotionnel pour vous. Vous laissez des émotions au passé. Avec le 8 de coupe, il y a certaines émotions du passé et vous avancez par rapport à ces émotions. Alors, on va voir un petit peu tout ça. Alors, au dos du jeu, on a le 5 de coupe. Le 5 de coupe, ça peut exprimer des regrets. Peut-être que vous auriez voulu que quelque chose soit différent. Mais ça peut montrer aussi qu'il y a une forme de culpabilité. Peut-être que vous repensez à quelque chose et vous regrettez que cette situation ne soit pas autrement. Mais le 5 de coupe, ça peut être aussi beaucoup d'émotions qui sont présentes à l'intérieur de vous. Nous avons le 8 de coupe, nous avons le 3 de bâton, on a le pendu, on a la carte du jugement, on a le 8 d'épée et on a le cavalier d'épée. Donc, j'ai le sentiment que pour votre mois de juillet, vous allez faire passer un message. Vous allez dire quelque chose que vous avez sur le cœur. Et il y a vraiment un pardon qui va pouvoir se faire. Alors, on peut effectivement nous parler de réconciliation. On a quelque chose du passé que vous êtes en train de libérer. Donc, certaines émotions qui ont pu être lourdes à porter. Et par rapport à ça, on voit que vous avancez. On a le 3 de bâton qui nous indique que vous vous projetez. Il y a de nouveaux projets pour l'avenir. Vous avez une vision différente sur les choses. Donc, il y a une nouvelle projection qui se fait. On a le pendu qui nous indique aussi que vous êtes beaucoup sacrifié dans vos projets. Vous avez peut-être encore le sentiment de vous sacrifier énormément dans vos projets. On a le jugement qui nous indique que vous faites la paix avec une personne dans une situation. On a aussi peut-être des craintes. Peut-être que vous vous sentez bloqué intérieurement ou que vous avez des peurs qui ressurgissent à l'intérieur de vous. Mais on vous dit que ce sont des peurs qui sont illusoires parce que vous avez la possibilité d'aller au-delà de ces peurs, de ces blocages. Et on a le cavalier d'épée qui nous indique que vous allez faire passer un message. Vous allez dire quelque chose qui vous tient à cœur pour ce mois de juillet. Alors, on va recouvrir ces cartes pour avoir un petit peu plus d'informations. Sur le 8 de coupe, on a le 8 de bâton. Donc, ça bouge. Vous êtes en pleine transition. Et dans cette transition, il y a du changement, il y a du renouveau qui vient vers vous. On a le 3 de bâton et le 4 de denier. On a le pendu et le cavalier de denier. On a le jugement et le 3 de denier. Le 8 d'épée et le 3 d'épée. Le cavalier d'épée et le valet d'épée. Et ici, nous avons le 7 de denier. Alors, pour certains, ça peut être le fait que vous attendez patiemment. Mais on peut nous indiquer aussi que vous êtes au bout d'une attente. Donc, maintenant, vous allez pouvoir récolter les fruits de vos efforts. Donc, on a le 8 de coupe et le 8 de bâton. Donc, vous laissez quelque chose derrière vous. Émotionnellement, il y a un bagage. Il y a quelque chose qui a été peut-être lourd à porter pour vous. Et par rapport à ça, on a une notion de mouvement. On a de la rapidité. On a du changement qui vient vers vous. On peut nous parler aussi de communication, d'échange qui vont vous permettre de vous libérer d'une situation du passé. On a le 3 d'épée et le 4 de denier. Donc là, ça nous indique aussi une nouvelle vision pour l'avenir. Ça nous indique également que vous protégez quelque chose. Vous préparez un projet pour l'avenir. Mais peut-être que vous gardez ce projet à l'intérieur de vous et que vous n'en parlez pas. Donc, il y a une notion ici de préserver quelque chose, de créer un bouclier autour de soi. On a le pendu et on a le cavalier de denier. Donc là, ça nous indique un lâcher-prise important qui va pouvoir se mettre en place. Et en même temps, le cavalier de denier, ça nous indique qu'il y a quelque chose qui avance petit à petit. Il y a quelque chose qui se fait de manière construite et qui va permettre un lâcher-prise dans vos projets. On a le jugement et on a le 3 de denier. Alors ici, pour certaines personnes, ça peut être le fait de pardonner quelque chose qui peut être en lien effectivement avec l'extérieur, avec des personnes avec qui vous travaillez ou avec des personnes que vous côtoyez. On a aussi le jugement et le 3 de denier qui nous indique que vous êtes appelé à faire quelque chose qui peut aussi être connecté à d'autres personnes. Donc, ça peut être un travail d'équipe, ça peut être du partage, ça peut être de l'entraide également. Mais vous êtes appelé à faire quelque chose peut-être en commun avec d'autres personnes. On a le 8 d'épée et le 3 d'épée. Donc ici, on nous indique effectivement que c'est une peine, c'est quelque chose de lourd à porter qui a entraîné des peurs, des craintes. Et il y a vraiment un désir ici de se libérer justement de blessures, d'une peine intérieure qui a été importante pour vous. Et on a le cavalier d'épée et le valet d'épée. Donc, il y a énormément de prises de décision. On est beaucoup aussi dans une notion d'affirmer quelque chose, de dire quelque chose. Et on a le valet d'épée qui nous parle ici de prise de décision importante également. Donc, ici, en résumé, on a des bâtons, on a des épées, on a quand même beaucoup de cartes d'épée. Donc, il y a quand même énormément de réflexions dans votre moi. Vous êtes beaucoup dans vos pensées, peut-être dans votre mental. Vous êtes en train de prendre des décisions actuellement qui sont principalement pour résoudre et pour se libérer de blessures, de craintes intérieures. Et en même temps, dans une matérialisation de vos projets, puisqu'on a quand même aussi beaucoup de cartes de deniers. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir également au niveau sentimental. Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau amoureux ? Alors, au niveau sentimental ? On a les épreuves. Donc, effectivement, il y a quelque chose qui a été lourd à porter pour vous aussi sur le plan émotionnel. Peut-être une épreuve par rapport à une phase qui était instable au niveau de votre relation ou de manière générale dans votre vie sentimentale. Alors, on va voir un petit peu tout ça. Donc, à la coupe, nous avons la meilleure amie et nous avons la séparation. C'est comme si, ici, on nous disait que pour les lions, vous avez vécu une séparation et qu'il y a une personne qui a été à vos côtés. Donc, on peut nous parler d'une sœur, on peut nous parler d'une confidente. Mais il y a eu un événement assez important dans votre vie amoureuse par rapport auquel vous avez vécu un sentiment de cassure, quelque chose qui a été douloureux pour vous. Alors, on va éclaircir tout ça. On va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Alors, au dos du jeu, nous avons la sagesse, le bon raisonnement. On va regarder au niveau de vos énergies, ce qui ressort. On a le déménagement, on a la grossesse, on a la liaison secrète, on a le coup de foudre, on a tu me manques, on a un grand manque d'humilité. Donc, il y a peut-être un besoin ici d'être à l'écoute de l'autre. On a le doute, on a la ruse et on a la famille. Alors, ici, dans ce que je ressens, il y a une personne de votre passé qui pense énormément à vous, une personne à qui vous manquez énormément. Ça peut être une relation qui était un petit peu mystérieuse. Il y avait beaucoup de mystères, il y avait beaucoup peut-être de non-dits ou de choses qui n'étaient pas exprimées. On nous dit que par rapport à ça, il y a une forme de prudence. Vous avancez petit à petit, vous avez envie de faire des choses pas à pas sans vous précipiter. Mais on nous parle également de projets que vous allez avoir. Donc, ici, on nous parle d'un déménagement, on nous parle d'un changement qui vient vers vous. On a la naissance de nouveaux projets. Ça peut être aussi une grossesse. On peut nous parler ici du fait que les choses sont en train de bouger et il y a une possibilité de grossesse qui vient vers vous. On a un coup de foudre mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se représente à vous. Donc, c'est comme si vous alliez avoir une révélation, des messages qui vont arriver à vous par rapport à quelqu'un à qui vous manquez. On sent également qu'il y a un besoin pour ce mois de juillet, d'être à l'écoute de l'autre, d'être présent pour l'autre. Peut-être que vous avez envie que la personne de votre cœur soit plus présente pour vous également. Donc, vous êtes en pleine interrogation. Il y a des questionnements qui sont présents en vous et on a vraiment le fait d'être assez méfiant. Donc, peut-être que vous vous protégez intérieurement au niveau sentimental, au niveau de votre relation. Il peut y avoir un lien avec la famille. Peut-être que vous êtes méfiant, prudent par rapport à votre famille ou à la famille de la personne de votre cœur. On a la sagesse, donc on a énormément de raisonnement, beaucoup de maturité, beaucoup de décisions qui vont pouvoir être prises pour vous et par rapport à votre vie amoureuse. Alors, on va voir pour les couples. Qu'est-ce qui se passe pour les couples ? On a la femme, on a l'été et on a la séparation. Alors, ici, on a la protection. Je pense qu'on vous dit que vous êtes protégé par rapport à une éventuelle séparation. Donc, ici, on nous indique qu'il y a une période de renouveau, une atmosphère chaleureuse, une atmosphère détendue et on voit un engagement qui va pouvoir se faire. Alors, peut-être après une séparation, peut-être après un temps d'éloignement, on a la protection divine qui est avec vous. On a la femme, donc ça peut vous représenter si vous êtes une femme. Ça peut nous montrer aussi que vous êtes très investi dans votre vie sentimentale, dans votre relation. On nous parle en tout cas de quelque chose qui va être beaucoup plus serein pour vous dans votre couple. Alors, on va voir aussi pour les personnes célibataires ce qui se passe pour vous. Nous avons le bonheur. Je pense à toi. Et on a la stabilité, la fidélité. Il y a eu peut-être un traumatisme d'injustice. Peut-être que vous avez senti quelque chose qui était déséquilibré. En tout cas, on vous dit que vous allez vers le bonheur. Il y a une personne qui pense à vous. On vous dit qu'il y a une personne qui a de tendres pensées envers vous. Et on vous parle de fidélité. Donc, on vous dit que vous allez vers une relation qui va être ancrée, qui va être stable, qui va évoluer dans le temps et que vous allez avoir énormément de bonheur. Donc, c'est un très très beau tirage. Et on va voir aussi pour les personnes en situation de séparation. On a la guérison, on a le choix et on a l'engagement. Donc, on a une transformation par rapport à votre relation. Il y a un choix d'engagement. Soit vous, vous prenez une décision, soit la personne de votre cœur prend la décision de s'engager avec vous. On a la guérison. Donc, votre relation va s'apaiser. Vous allez prendre des décisions pour concrétiser les choses. Et ça peut nous parler, effectivement, d'un mariage, d'un engagement qui va être encore plus fort avec la personne de votre cœur. En tout cas, vous êtes dans une période de renouveau dans votre relation. Donc, je suis très contente parce qu'on a quand même des très beaux messages. Alors, on va voir aussi les messages des anges. On va voir ce que les anges vous disent. Nous avons le 3 de la pensée et nous avons le 4 de l'émotion. Alors, 3 de la pensée, vous êtes entouré d'anges gardiens, prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Donc, ici, il y a vraiment quelque chose que vous allez accueillir. Il y a un pardon qui va pouvoir se faire. Et on a le 4 de l'émotion. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous, rêvez éveillé ou regardez au fond de soi. Permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Donc, il y a de nouvelles émotions qui vont vous permettre de sortir de votre zone de confort également. Donc, voilà les amis. En tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu, a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de juillet à venir. De gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.